Bonjour! Le dernier développement dans l'affaire Ndengler-Babakar Ngom est en vedette dans les journaux parus ce mardi 21 juillet 2020. Réoumi renseigne à Saïdun que Maki a restitué aux populations leurs terres et nous présente à Saïdun le héros d'Ndengler nommé Abdoulaye John. Après l'échec de plusieurs médiations menées notamment par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Alingou Ngaï et son homologue en charge de l'urbanisme Abdou Karim Fofana, c'est finalement une décision venue du palais qui devrait trancher le litige. L'État du Sénégal a finalement décidé de ressuter aux paysans les terres qu'il réclamait à l'homme d'affaires Babakar Ngom. Par conséquent, les paysans vont démarrer leurs travaux champêtres en ce début d'hivernage. Note Réoumi Quotidien qui livre la réaction de certains paysans, notamment Mbaï Diouf, membre du collectif pour la défense des intérêts d'Ndengler. L'on affirme dans Réoumi que si l'État a pris cette décision, c'est parce qu'Abdoulaye John, ancien chef de village, et le visage de ce combat contre l'accaparement des terres s'est montré catégorique. Et il devient de facto le héros d'Ndengler, selon Réoumi, qui revient aussi dans ses colonnes sur ce litige foncier de A à Z. Maki rend les terres d'Ndengler à titre Vox Populi, qui précise que c'est juste en attendant une solution définitive. Le chef de l'État a choisi de calmer les esprits au moins jusqu'à la fin de l'hivernage, en permettant aux paysans de jouir de leur champ. En réaction, Alin Guindai parle d'une issue heureuse pour les populations, dont les colonnes de ce quotidien. Le Quotidien 24 Heures déduit de cette affaire que Cédima cale face à Maki et barre ce titre à sa une. Selon ce journal, les paysans vont retrouver leur champ dès aujourd'hui pour sauver la campagne agricole. Baba Karangom est lue sommée d'arrêter ses travaux, mais le problème reste entier en attendant la fin de l'hivernage, souligne ce journal. Le journal Temmois aussi évoque cette affaire Baba Karangom, paysan de Ndengler, et titre Maki coupe la poire en deux. Aux yeux du Temmois, le président a renvoyé dos à dos la Cédima et les paysans de Ndengler priés de prolonger les négociations pour trouver une solution d'ici le prochain hivernage. En attendant, il a invité les paysans à retourner dans leur champ originel pour sauver la campagne agricole et Cédima Essa a arrêté les travaux dans cette partie des terres. Restons dans le Temmois où le président du Médès Manic Diop se confie. Membre éminent du patronat sénégalais à la tête d'un mouvement regroupant essentiellement des PMO, PMI ainsi que des TPO s'activant majoritairement dans l'informel. Le président Manic Diop est particulièrement bien placé pour parler de l'impact économique de la pandémie du coronavirus sur les entreprises sénégalaises, particulièrement les plus vulnérables d'entre elles. Fait remarquer ce journal qui souligne qu'en plus de cet impact, le patron du mouvement des entreprises du Sénégal parle aussi des mesures prises par l'État pour justement venir au secours de ces PMO, PMI et TPO ainsi que d'une manière générale relancer l'économie nationale. Une interview riche en révélations à lire à la page 5 du Temmois et à la page 3 de l'Observateur, l'eau rapporte les chiffres de l'effondrement de l'économie suite au premier examen de l'instrument de coordination des politiques pour le Sénégal du FMI. Tous les comptes sont au rouge, voient l'Obs qui fait état aussi d'une dette considérable aussi bien intérieure qu'extérieure. Sud-Cotéan, évoquant l'affectation des terres au privé, la non-implication des populations, le foisonnement des conflits fonciers, constate l'inertie coupable de l'État. Pendant ce temps, Dakar Times s'interroge sur le matos des véhicules, des montres de luxe et du cash, évoquant la vente des appartements d'Eden Rock. Selon ce journal, il faut un inventaire de la traque des biens supposés mal acquis car depuis la libération de Karimwad, personne n'en parle plus. Toutes les autorités qui ont participé à la traque doivent aujourd'hui rendre compte de l'avis de ce quotidien. Le quotidien 24 heures nous apprend au même moment que Biray Msek, coordonnateur du forum civil, engage le combat international relativement à l'enlèvement d'Orix d'Ama au Sénégal. Et l'exclusif se penchant sur l'IGO, les rapports et nominations ont déduit titre « Le maquis coincé ». Pendant ce temps, source a livré les derniers développements sur la saisie d'armes et de munitions à Touba, informant que deux adjudants et un lieutenant de la SU de Dakar ont été envoyés à Touba. Un second individu est placé en garde à vue, rapporte source A. Et Libération nous fait part des premières arrestations dans l'affaire de la femme, présentée comme une voleuse, puis filmée et agressée à Sacré-Cœur. Les mises en cause sont poursuivies pour agression sexuelle, causes et blessures volontaires atteintes à la dignité humaine et collecte illicite de données. Libération, qui qualifie tout cela de « barbarie », rapporte des révélations à sa page 5. L'As aussi revient sur le destin tragique de FN, accusée de vol, filmée, s'est sans tripoter entre autres. Cadre formé au Césac, elle est âgée de 29 ans et vivée à Thiesse. C'est le jour de son recrutement qu'elle a commencé à avoir des problèmes mentaux, renseigne ce journal qui informe aussi que ses accusateurs ont été arrêtés hier par la police de Djepel. Tout comme l'As et Libération, l'observateur raconte aussi la touchante histoire de la dame ligotée, filmée et tripotée à Sacré-Cœur pour une affaire de vol présumée. À la page 6 de la tribune, l'on revient sur les détails de l'accident enregistré hier à Thiesse en train à décapiter un homme, renseigne à sa une ce quotidien. Mais selon le quotidien Réoumi, il s'agit de suicide car l'homme s'est jeté sous le train. Dans sa rubrique Au-delà des faits, le journal évoque une tabaski covidée. Et nous allons aussi vers une tabaski à haut risque sous les signes du coronavirus, selon toujours Réoumi Quotidien. Se penchant sur le protocole Cidjuste-État, le quotidien dévoile les niches de l'extorsion. Ce journal fait état d'une hausse vertigineuse des frais de procédure et signale que nous allons vers une justice censitaire. Wolf Quotidien nous apprend pour sa part que pour une dette de 400 millions de francs CFA, Demdic roule vers un procès. Arrêté, lui, dans l'affaire du vol d'ordinateur à l'ADIE, le gendarme a fait un malaise dans les locaux de la DIC lors du visionnage des films du vol. Il était interné hier à l'hôpital principal sous haute surveillance policière, rapporte Vox Populi. Stade, le quotidien du sport, dresse la liste des huit plus grands perdants, revenant sur le ballon d'or non attribué en 2020. Voilà pour ce tour des quotidiens du 21 juillet 2020. Très bonne lecture, excellente journée à tous.